bonjour très chers amis et bien écoutez je reviens vers vous là pour un peu comme à mon habitude et un peu selon aussi les la nécessité du moment je reviens vers vous là pour vous vous expliquer mais je vais pas pouvoir vous expliquer tout en détail parce que quand on voit la carte du ciel de cette nouvelle lune qui va avoir lieu bientôt donc le 17 le 17 septembre vers 11 heures du matin la nouvelle lune que va-t-elle nous apporter comme message alors je résume vous savez très bien qu'une nouvelle lune c'est un moment d'introspection c'est un moment de conscience c'est un moment où il qui va être favorable justement à la à faire des projets mais sans pour autant être dans la réalisation des projets qui eux auront lieu pendant la prochaine pleine lune et cette prochaine pleine lune concernera les balances mais revenons à aujourd'hui aujourd'hui que que se passe-t-il pour cette nouvelle lune donc qui a lieu dans la constellation zodiacale de la vierge alors je vais partir d'ailleurs ce que je vous propose aujourd'hui ça va être de faire un voyage un voyage en partant justement de cette nouvelle lune de faire un voyage tout autour du zodiac et de vous révéler certaines aptitudes ou certains certains traits de caractères peut-être des blocages ou quelque chose à mettre en en exergue suivant vos vos signes attention vous savez bien qu'avec moi on ne parle pas que de signes solaires mais on parle aussi de signes lunaires je vous invite donc tous à aller consulter les éphémérides pour savoir où se situe cette astre cette lune au moment de votre naissance puisque la lune on le sait c'est le catalyseur de toutes les énergies du système solaire catalyseur qui va envoyer sur terre lors d'un événement lors d'une naissance qui va envoyer tout un système d'information donc là votre signe lunaire est capital et je dirais même qu'il est beaucoup plus intéressant à connaître parce qu'il va révéler aussi votre plan émotionnel vos aptitudes de nourriture de protection de famille etc enfin plein plein de choses je vous fais pas une conférence sur la lune sinon on y est encore dans une heure revenons donc à cette nouvelle lune alors comme je viens de vous dire on va partir du signe qui est concerné celui de la vierge la nouvelle lune donc cette association c'est ce moment de de plénitude entre hommes et femmes entre soleil et lune entre yang et ying etc va avoir lieu là à 24 degrés de du signe de la vierge cela va effectivement donc concerner tous les troisièmes de gris surtout les troisièmes décors excusez moi du signe de la vierge ok alors cette cette nouvelle lune on peut automatiquement voir qu'elle est elle est quand même un peu chargé mais vous allez voir que tout au long de ce parcours et de ces découvertes signe par signe nous allons rentrer dans dans des messages concernant chaque planète et chaque signe aussi des messages plus ou moins facile en tous les cas là cette cette nouvelle lune elle nous apporte quelque chose elle est dans un signe de terre la vierge alors la vierge c'est quoi c'est aussi la raison le bon sens le soin comment je soigne les autres comment je me soigne comment je guérir c'est un autre un autre un autre un autre stade que celui de la vierge dans le signe de la vierge on va commencer aussi à prévoir à se dire bah on arrive bientôt d'ailleurs le 17 le 17 septembre nous serons à la veille de l'équinoxe et aussi on va rentrer dans dans notre saison notre très belle saison de l'automne oui mais d'une façon archaïque quand on est dans un moment de de lune ou dans quand on est dans la constellation de la vierge normalement on prévoit l'hiver on se dit là il va falloir vendanger il va falloir trier à vouloir tuer le cochon pour pouvoir penser à la disette peut-être de de l'hiver donc ça a d'une façon archaïque le signe de la vierge est teinté aussi de cet homme de ce besoin de faire attention de ce besoin de soigner de ce besoin de trier de ce besoin de travailler travailler là la vierge est travailleuse mais elle ne va pas le faire dans le désordre c'est ordre méthode organisation ça c'est ce qu'elle a compris du signe précédent qui est le lion ordre méthode organisation mais avec comme la la vierge elle elle a le souci le souci de préserver les denrées il y a aussi un sentiment plus ou moins d'angoisse est ce que comment ça va se passer cet hiver est ce qu'il va faire chose quoi est ce qu'on aurait assez de 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 victuailles dans nos greniers donc il ya aussi dans ce dans cette nouvelle lune qui nous est présentée effectivement il ya aussi le souci de savoir mais qu'est ce qui va se passer comment on va pouvoir travailler comment on va pouvoir manger est ce qu'on va avoir assez de ressources ouais et là c'est tout le problème en ce moment du collectif là c'est pas la peine d'être astrologue pour savoir qu'effectivement en ce moment on se fait tous des soucis pour savoir comment ça va se passer alors je ne vais pas moi je ne suis pas voyante je ne suis pas médium c'est pas moi qui vais vous prédire quelque chose mais on va prévoir ensemble puisque c'est d'ailleurs de l'augure du signe de la vierge ok alors c'est ce cette nouvelle lune elle a un aspect on va commencer par quelque chose à peu d'un peu plus facile pour une fois cette pleine lune elle est en bon rapport c'est à dire qu'elle a un aspect de trigone avec le gros paquet le gros stellium qui est toujours dans le signe du capricorne et qui nous met toujours un peu la rate au courbouillon depuis quelques temps d'accord même voire quelques années alors ce signe du capricorne est lié par un trigone avec cette nouvelle lune signe de terre signe de terre on verra aussi ce qui se passe dans le troisième signe de terre qui lui est le taureau ok et dans le taureau là aussi il se passe des choses nous y viendrons tout à l'heure quand on va avancer dans notre paysage donc cette nouvelle lune pour le troisième des camps du signe de la vierge et bien elle nous ouais on peut prévoir avec puisqu'elle est trigone avec jupiter avec saturne elle est aussi quand même trigone avec cérès cérès est encore placée d'une façon intéressante pour pour les vierges etc donc quelque part il y a tout un un comment dire un un colloque là un congrès dans le capricorne qui vont qui va ce congrès enfin tous ces acteurs palace jupiter saturne pluton sont en train d'apporter de l'eau enfin de l'eau plutôt de la terre au signe de la vierge et avec du sens oui mais quel sens dans le signe du capricorne qui est automatiquement donc relié à cette nouvelle lune on va y trouver à boire et à manger enfin surtout surtout pas de pas beaucoup à manger d'ailleurs on va y trouver beaucoup de de soucis et de besoin de changer les choses et de besoin avec pluton saturne jupiter de reprendre un peu une direction qui justement pourrait être bien plus valable et plus populaire peut-être alors cette nouvelle lune donc du 17 prise de conscience ok quand on abordera tout à l'heure le signe du capricorne je reviendrai donc automatiquement sur le signe de la vierge on va continuer on va continuer notre notre parcours on reviendra à cette nouvelle lune tout à l'heure quand on aura fini tout le parcours on avance donc dans notre dans nos régions dans nos provinces et on arrive au signe de la balance dans nos provinces et on arrive au signe de la balance signe de la balance oui les balances charmantes charmantes les balances qui vaudrait toujours en fin de compte que tout soit équitable ah bah oui mais c'est euh il y a un livre très intéressant qui s'appelle la nostalgie ou la tristesse de la balance parce que quelque part on arrive donc dans ce dans ce signe que ce soit votre signe solaire ou votre signe lunaire on arrive toujours à un besoin d'équilibre parfait et de justice oui mais les choses ne peuvent pas être toujours stagner comme ça les deux plateaux peuvent pas sinon quand on ne bouge plus et bien c'est la mort c'est quelque chose de très mort donc il y a quelque chose dans le dans les balances qu'il va falloir apprendre maintenant et surtout pour préparer la prochaine pleine lune qui aura lieu dans votre signe et puis la nouvelle lune aussi dans un mois et bien il va falloir peut-être apprendre à cesser de euh vous allez peut-être sourire ou pas c'est pas grave mais en tous les cas il y a comme il y a comme un goût une nostalgie euh du passé il y a aussi euh euh un processus parfois chez les balances on a tous des planètes quelque part on a tous certainement des planètes en balance mais là où il y a de la balance on se sent victime on est victime bah oui parce que le charme opère pas tout le temps c'est euh c'est euh le charme de la balance bah on sait qu'après la balance et bah c'est le scorpion le scorpion qui va détruire pour eux refavoriser un autre d'autres éléments de reconstruction n'est-ce pas mais la balance en fin de compte elle est un peu victime parce qu'en fin de compte c'est euh c'est tout le charme toute la nature qui est en train de euh bah de 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 roussir etc donc dans l'esprit de la balance et là on va on va en reparler parce que il y a des choses ce qui se passe dans cette constellation où on se sent euh c'est jamais juste la vie pour une balance la vie elle est jamais juste elle est jamais il y a toujours quelque chose qui boum qui alourdit alors que se passe-t-il dans le signe de la de la balance dans le premier décan du signe de la balance nous avons une grosse planète une grosse elle est surtout grosse par son attitude quoi c'est maqué maqué vous allez me dire ah c'est qui celui-là c'est encore à nouveau bah oui mais en fait à tous les cas il est il est répertorié dans les éphéméries de euh depuis longtemps et il faudrait peut-être se pencher un petit peu plus sérieusement sur le message très important de toutes ces petites planètes ou grosses planètes que nous découvrons pour avoir du sens et donner vraiment du sens à à à l'actualité alors je reviens donc dans le premier décan de la balance maqué maqué qu'est-ce qu'il fait maqué maqué waouh maqué maqué on peut pas dire qu'il soit très sympathique maqué maqué c'est un peu une tornade c'est un peu le coup de pied dans la fourmière euh maqué maqué c'est euh bah oui c'est un dieu polynésien qui en fin de compte est très conflictuel donc mon euh mon message et le message aussi pour euh pour avoir du bon sens c'est peut-être un petit peu de modérer certaines certaines prérogatives là dans les euh si vous rentrez dans le conflit il y a plein d'autres planètes qui vont qui vont qui vont nécessairement c'est un c'est un c'est un roulement à bille hein notre zodiaque donc là le premier décan euh de euh de la balance maqué maqué qui voudrait se venger c'est opposé tiens oui c'est opposé euh 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 à anessus qui est le dieu de la vengeance en en poisson donc on fait attention au niveau collectif qu'est-ce qui se passe pourquoi maqué maqué opposé à anessus dieu de la vengeance quand même hein c'est pas n'importe quoi on veut se venger de quoi on veut faire la la guerre ou pourquoi pour l'instant il n'y a pas de sens hein simplement euh on on pleure on pleure sur nos sorts etc est-ce qu'on bouge pas encore on va voir plus loin que ça va bouger mais peut-être pas maintenant alors maqué maqué qui est donc à 5 degrés euh euh de la balance je vous conseille balance du premier décan de calmer un petit peu le jeu parce que cette euh cette planète risque de fort de peut-être d'avoir des euh comme un revers de médaille hein alors on continue dans le toujours dans notre constellation de la balance les belles balances nous avons pour cette pleine lune nous avons Mercure Mercure celui très sympathique Mercure Mercure lui qui veut toujours rendre service Mercure dieu pacifique qui va calmer un peu le jeu pour le deuxième décan pour les planètes situé dans le deuxième décan du signe de la balance donc là quelque part vous deuxième décan du signe de la balance et bien c'est plutôt favorable pour apaiser les choses et pour communiquer mais communiquer quoi il y a tellement d'informations il y a tellement de 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 rédactions à transmettre etc. si on s'y met en fin de compte on peut y passer toute la nuit alors effectivement euh euh Mercure là euh qu'est-ce qu'il a comme 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 aspect et bien on va voir que quelque part il est euh contradictoire avec une bonne stratégie est-ce qu'il est euh sage de communiquer n'importe quoi pour n'importe quoi communiquer pour communiquer bon c'est peut-être pas tout à fait euh intelligent euh euh palace athénée qui est euh juste carré c'est-à-dire active avec Mercure elle nous demande quoi elle nous demande du sens elle nous demande de la réflexion elle nous demande aussi de mettre euh au service de Mercure elle nous demande de lui mettre de la stratégie du sens vraiment de euh et puis d'avoir accès aussi à autre chose qu'un plan de conscience euh 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 misérable quoi enfin qu'il faut se réveiller ok on continue dans le signe de la balance que que nous que qu'est-ce qu'on trouve aussi et bien nous avons encore Junon Junon euh 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 petite planétoïde c'est une petite planète nette de notre système solaire très importante et là qui va nous révéler quand même beaucoup de choses c'est la maîtresse du signe de la balance c'est l'épouse c'est euh ou l'époux évidemment c'est euh la relation aux autres mais on le sait très bien au bout d'un certain temps que toute façon les relations aux autres ne sont pas toujours magnifiques et là euh qu'elles ne sont pas toujours comme le voudrait justement la balance toujours dans la justice de leur petit nombril ou dans la justice tout court euh et dans le la résolution et dans le euh l'observation le maintien et la fidélité à tout c'est le problème de Junon et Junon il faut que tout le monde soit fidèle à tout le monde et on n'est pas dans un sur une terre où il n'y a que des bisounours ok et là en réalité notre Junon qui se trouve dans le troisième des camps du signe de la balance elle nous dit quoi ? elle nous dit attention c'est euh je me trouve voilà ce que nous dit la reine de l'Olympe Junon nous dit je suis conjointe à Perséphone rien que ça Perséphone c'est aussi euh un astéroïde c'est la reine des enfers mais c'est pas parce qu'on parle des enfers qu'on va parler spécialement de mort ou de négatif non avec Perséphone le message très subtil de Perséphone c'est comment revenir des enfers c'est comment avec Junon qui devrait aller vers le pardon des choses l'amour en fin de compte euh comment avec l'amour on peut remonter des enfers oui ça c'est bien sur un thème sur un thème personnel suivant vos thèmes évidemment suivant vos compétences mais sur un thème collectif c'est du boulot parce que Perséphone euh elle reine elle est en train d'essayer de remonter du glauque remonter des ombres et elle est en train d'essayer d'emmener aussi Junon avec elle elles essayent toutes les deux ces deux reines de ressortir de l'ombre oui mais elles ont du boulot c'est carré à qui ? c'est carré avec Saturne le maître du karma oui Saturne la loi euh qu'est-ce qu'on pourrait dire ? le jugement les tribunaux ah oui les tribunaux euh euh bah Saturne c'est un peu le dark vader du système on peut pas être défaillant avec Saturne mais par contre il est là pour nous structurer pour nous dire euh attention il y a la loi à respecter mais je veux bien la loi ok mais de quelle loi parle-t-on ? je vous renvoie à ce à ce raisonnement je vous renvoie à votre réflexion personnelle ok donc là en ce moment pour remonter des ténèbres il nous faut aussi être contraint on est un peu obligé dans les obligations euh oui on est dans des obligations qui est-ce qu'elles sont nécessaires est-ce qu'elles sont justes ? euh c'est carré à Junon donc la relation aux autres c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment de voir si on sourit ou pas euh voilà je vous laisse déduire la suite on va continuer d'avancer dans notre zodiaque ok alors on arrive euh dans la constellation zodiacale des scorpions il n'y a pas de planète oui mais dans notre dans notre dans le thème de cette nouvelle lune donc du 17 septembre 2010 et bien nous avons l'ascendant scorpion qu'est-ce que ça nous parle ça nous parle de quoi un ascendant scorpion hein un ascendant scorpion c'est on arrête les doutes oh mais là il y en a un paquet de doutes hein on arrête les doutes et on transforme les choses ah bah oui c'est vraiment la nécessité depuis des années parce que euh l'ambiance collective dans laquelle on est qui est quand même un peu toxique n'est-ce pas ça c'est le côté négatif du scorpion parce qu'ils doutent bah là en fin de compte si on reste dans le marasme du Jedi on va jamais s'en sortir ou alors on va s'en sortir euh peut-être dans quelques années mais l'objectif c'est de reprendre du pouvoir quel pouvoir attention je suis pas là pour vous dire vous inciter à à faire une rébellion c'est pas ça serait pas juste que j'utilise le message des planètes pour susciter quelque chose qui euh qui m'appartient pas en réalité c'est à vous d'en faire une déduction mais là cette nouvelle lune elle nous dit bah transformation au niveau du pouvoir reprise de pouvoir ok euh on fait pas d'omelette sans casser les oeufs euh il y a du jugement ok il va falloir peut-être se référer avec le scorpion on se réfère souvent c'est une image aussi mais j'aime bien vous donner des images aux Jedi c'est-à-dire à ceux qui ont de l'expérience du magnétisme du charisme et euh du bon sens donc donc on en découle tout de suite avec des gens qui ont euh qui sont matures sinon on reste dans le marasme on continue le voyage on arrive au Sagittaire alors donc pour euh pour euh pour euh le scorpion je vais quand même euh je vais quand même aussi euh sinon vous allez être frustrés et vous qui êtes euh vous qui êtes facilement frustrés euh euh pour cette constellation du scorpion nous avons juste en face nous avons Uranus hein qui euh qui euh qui euh qui sévit dans le enfin qui sévit euh qui est là qui est acteur dans le premier des camps voire le deuxième du taureau et donc qui renvoie la nécessité au premier des camps du scorpion et un peu le début du deuxième la nécessité de changement la nécessité d'être vrai et d'être éveillé et d'avancer d'aller voir un peu plus loin que le bout du nez voilà ça donc pour eux c'est un peu le message pour euh pour les euh pour les scorpions nous avons aussi un aspect favorable pour euh les troisième des camps du scorpion qui est celui de Neptune de Neptune qui est trigone à votre des camps par contre les premiers des camps aussi du signe du scorpion je vous en supplie si vous avez des planètes là ne tombez pas dans le piège de Nessus le dieu de la vengeance puisque Nessus début du signe du euh du poisson avec Cérès à côté de lui bah va peut-être un petit peu inciter certaines personnes à vouloir se venger mais ça sert à voilà enfin point de suspicion à la ligne ouvrez les guillemets on continue le voyage donc on en était au Sagittaire Sagittaire les conquêtes ok Sagittaire on voit loin on prend le cheval et hop on y va est-ce qu'on peut prendre le cheval en ce moment ? bah justement c'est peut-être un petit peu délicat en ce moment de se libérer euh faire des projets de voyage oui pourquoi ? pourquoi ? et bien parce qu'il y a un carré aussi avec Neptune un carré avec Nessus euh on va décortiquer un petit peu les phases de cette constellation donc du Sagittaire premier des camps du Sagittaire vous avez un carré avec Nessus le dieu de la vengeance et aussi avec Cérès qui est la maîtresse de cette lunaison et Cérès qui parle aussi de maladie de culpabilité alors décortiquez un peu ce mot hein maladie euh je ne vais pas à l'étranger parce que il y a risque de maladie en vieux français maladie c'est pas maladire hein c'est mal ok à ça voulait dire avec et dit D.I.E. D.I.E. Dieu mal avec vos dieux personnels mal avec votre confiance intérieure mal avec vos compétences et vos talents intérieurs donc là en ce moment euh le début euh tous les gens qui ont des planètes au début du signe du Sagittaire reprenez confiance en vous sinon quelque part vous allez pleurer et être vous sentir coupable enfin etc enfin ça dépend de vos thèmes personnels hein le troisième des camps du signe du Sagittaire lui et bien il a le carré Neptune mais où on va on est dans le brouillard avec Neptune on est dans le brouillard mais on est aussi dans la foi si on a la foi tiens on parle beaucoup de de foi enfin le conte et de pas de divin mais de subtil dans le signe du Sagittaire euh si on a la foi en fin de compte malgré le brouillard on va pas se prendre un Titanic euh la foi soulève des montagnes n'est-ce pas et puis et puis et puis dans le troisième des camps du signe du Sagittaire nous avons euh eh bien le nœud sud traduction le nœud sud c'est pas une planète c'est un un point c'est un point astronomique en réalité qui détermine le passé donc pour le troisième des camps des Sagittaires il peut y avoir des retrouvailles d'un certain passé on continue le voyage on arrive dans notre euh ben on arrive chez euh euh chez le Capricorne qui lui attend depuis des années que le monde se réveille depuis des années qui envoie des signes de destruction ou qui envoie des signes en fin de compte de modifications de comportement depuis très longtemps et ce Capricorne il commence un petit peu à languir hein euh pour l'instant à côté donc de Pluton qui est rentré depuis des années dans le signe du Capricorne et qui modifie votre comportement les Capricornes soit justement par une nécessité physique soit par un comportement une faillite ou le contraire quelque chose de euh un deuil de quelque chose je parle pas que de choses mortifères mais le deuil d'idées ou la modification de vos idées si vous n'êtes pas rentré tous ceux qui ont des planètes dans euh dans le Capricorne si vous n'êtes pas rentré dans euh un changement d'orientation euh c'est la soupe populaire quoi quelque part j'exagère un peu mais c'est à vous maintenant de modifier vous connaissez un peu donc effectivement euh euh au début du signe du euh 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 du du Capricorne nous avons un astéroïde qui s'appelle Folus ah Folus très très intéressant Folus surtout pour ceux qui ont du coeur parce que Folus c'est un peu d'Artagnan hein c'est euh Folus c'est celui qui donne sa chemise c'est Saint-Martin alors euh il donne il donne et euh c'est le bras droit de Chiron le guide sage et bienfaisant ok il est juste au début du signe du Capricorne et euh bah en fin de compte il a il a des difficultés pour effectivement donner ce qu'il voudrait donner il y a des il y a des quadratures qui sont un peu gênantes avec notre ami Folus hein euh on pourrait même dire que cette nouvelle lune elle est limite carré avec lui donc euh donner oui mais euh euh avec quand même du sens et puis euh ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Folus va bientôt pas tout de suite hein quand il atteindra après euh euh tous les gros titans qui sont en Capricorne là il pourra être opérationnel pour l'instant il est euh carré à Chiron hum 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 donc Chiron manque euh euh Chiron le le sage et bienfaisant bah en fin de compte il lui manque son bras droit euh et lui Folus il se demande à qui il peut donner comment il peut redistribuer des données c'est pas évident il y en a qui sont oubliés ça on n'en parle pas on parle plus des migrants on parle plus de rien on parle que de notre petit virus en ce moment mais le reste du monde il continue de tourner avec aussi euh bah des inconvénients des guerres des explosions etc et Folus est là pour nous dire mais attention il n'y a pas que dans votre hexagone où il y a des soucis on va élargir et 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 c'est un peu c'est un peu Saint-Martin c'est un peu la mère Thérésa on a besoin de personnalités avec ce trait de caractère surtout en ce moment alors Folus lui il est un peu gêné quand même il est un peu gêné par Nessus Nessus dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure Nessus c'est un astéroïde balèze et c'est celui qui veut se venger ah ah question métaphysique mais de quoi pourquoi est-ce que de quoi avons-nous besoin au niveau du collectif j'ai pas la réponse si je l'ai je vous la donnerai pas de quoi avons-nous besoin de nous venger euh pour sortir un peu de l'ornière c'est vrai on dirait que quelque part la voiture est tombée dans un fossé qu'on sait pas comment la sortir ok et on avance pas là on piétine hein ça piétine c'est lourd l'atmosphère est hyper lourde parce que Folus lui il peut il peut pas agir euh il y a du mécontentement c'est un peu comme si on avait une superbe superbe Ferrari on a pas d'essence dedans pour essayer de sauver les autres etc Folus est un sauveur comme Chiron et comme Vesta aussi donc là il y a il y a une nécessité de prendre conscience vraiment de de nos propres capacités déjà personnelles parce que ce que je vous dis c'est c'est pas en vous faisant cette analyse que ça va changer le monde demain non c'est simplement pour prendre conscience on continue dans le Capricorne on arrive sur Pallas Athénée Pallas Athénée la grande stratège oui ah ben elle peut être stratège mais elle est bloquée par qui ? elle est bloquée dans les sphères gouvernementaux là je vous ai dit la dernière fois je crois que je vous ai donné l'image de Pallas qui comptait ses troupes et ben elle compte toujours oui mais on dirait que dans les troupes ça commence un petit peu à Pallas elle est carrée à Mercure donc je vous avais dit que j'y reviendrai tout à l'heure on dirait que dans les forces les forces les troupes on dirait qu'il y a une prise de conscience oui je pense d'ailleurs une prise de conscience et on dirait que la stratégie est un peu remise en cause il y a des jugements il y a des tribunaux d'ailleurs en ce moment il y a plein de effectivement de procès par rapport à Charlie par rapport à mais tout ça c'est pas clair il y a des choses qui remontent à la surface et en fin de compte les forces on pourrait penser que Pallas athénée quelque part elle a une force de gendarme hein de stratégie pour protéger les autres mais enfin elle est un peu coincée elle est carrément coincée bon il y en a qui sont pas coincées du tout ça je le sais ça va faire partie de Mars ok à côté nous avons Jupiter Jupiter qui piétine tout le temps en capricorne et qui se demande quand est-ce qu'il va sortir de la caverne oui bah c'est prévu pour la fin de l'année mais en ce moment Jupiter bah Jupiter c'est les gouvernements oui qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font c'est la question qu'est-ce qu'ils font Jupiter bah par rapport à la balance par rapport à plein de choses bah c'est 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 pas l'euphorie c'est un peu carré c'est en plein comment dire en plein en plein conseil en plein conseil de gouvernement etc mais on avance pas Jupiter en capricorne on voudrait bien que ça avance mais on avance pas et puis à côté il y a Saturne il y a Saturne aussi Saturne Pluton qui sont à côté et là bah depuis un an on en ressent tous un petit peu ce poids où quelque part manque de liberté puisque Jupiter il aimerait bien prendre son char et s'envoler ailleurs mais il peut pas il y a Saturne qui lui dit non c'est pas l'heure faut que tu restes faut que tu restes dans la grotte et puis palace athénée tu restes toi aussi avec tes troupes et ça tout ça c'est du c'est du chaud bouillon quand même surtout quand on va voir avec le carré de mars ok alors ce chaud bouillon bah pour l'instant on est dans le bouillon etc et puis bah on végète et on sait pas comment avancer ah il y en a plein qui ont des idées ah j'en connais plein moi aussi je l'ai on a plein d'idées mais comment les mettre en exergue on est fatigué on n'en peut plus on a des coups de barre et ça je crois que que vous soyez cancer taureau lion etc les coups de barre tout le monde les connaît en ce moment les coups de barre ok bon on continue on arrive en verso bon pour l'instant le verso se prépare il se prépare parce qu'il sait que dès le début 2021 il va accueillir qui ? il va accueillir là ceux qui étaient dans coincés un peu emprisonnés ça va être une libération au niveau des forces une libération qui j'espère aura du sens et ce sens c'est maintenant qu'il faut le mettre en place ce sens ce raisonnement ces prévisions c'est maintenant pendant cette nouvelle lune et les suivantes qu'il faut les mettre en place pour justement être prêts au moment où Jupiter et Saturne et Cérès etc vont pas Cérès excusez-moi Jupiter Saturne vont arriver dès le mois de janvier seront installés dans le signe du verso ce qui a déjà été je crois au début de l'année 2020 au moment où quelque part on pensait pas du tout qu'on allait être privé de liberté il faut réfléchir maintenant le signe de la Vierge le signe de la réflexion donc c'est maintenant qu'il faut réfléchir pour ne pas à nouveau être pris au piège du manque de liberté au mois de 2000 janvier 2021 je vous avais dit 2020 année historique il se peut que 2021 soit une année explosive on en reparlera plus tard on arrive à la constellation du poisson qu'est-ce qui se passe dans les océans bon je vous l'ai dit tout à l'heure il y a toujours un peu Cérès qui manifeste pouillement ou dépouillement maladie angoisse etc au début du signe du poisson oui on croit qu'on peut avoir gain de cause mais on peut être malade il va falloir faire des choix aussi premier décan du signe du poisson c'est pas évident et puis il y a Nessus je vous en parle c'est la troisième fois que je vous parle de Nessus Nessus en fin de compte le premier décan du signe du poisson et bien vous êtes quelque part assujetti à une vengeance de quelque part j'en dis pas plus long c'est il faut beaucoup de réflexion beaucoup de bon sens et garder la tête froide pour ne pas à votre tour tomber dans le processus de la vengeance c'est pas moi qui vous conseillerais ça alors en face du signe en face du signe du poisson nous avons la Vierge donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette nouvelle lune de la Vierge et bien ça c'est redondant là pour le troisième décan du signe des poissons là il y a et puis surtout qu'il y a Neptune ah ah tiens il y a Neptune Neptune qui est un dieu une planète maîtresse du signe du poisson alors Neptune c'est la foi la communication le rêve tous les stades oniriques etc c'est mais c'est aussi le brouillard c'est aussi les tsunamis c'est aussi je sais pas où je vais c'est j'ai pas fait la mise au point de l'appareil photo mais j'y vais oui on peut se faire engloutir aussi avec Neptune il faut en ce moment donc il faut traverser des océans c'est une image vous le savez bien mais le troisième décan du signe du du poisson des poissons et bien en fin de compte il est exactement assujetti à la même sauce que le troisième décan du signe de la Vierge c'est à dire on sait plus où on va on a besoin de se reposer parce qu'en fin de compte ça fait un bout de temps qu'on nage et on va nager dans le signe du poisson on va nager jusqu'en 2025 mais peut-être pas avec les mêmes aspects heureusement alors maintenant on arrive au premier signe on arrive au Bélier alors les Béliers c'est l'agneau se dit l'agneau se dit c'est comment sortir du chaos du chaos qui justement est en ce moment mis en place avec ce Neptune opposé à cette pleine lune qui est en Vierge et Neptune en face ça nous donne une espèce de syndrome de chaos on ne sait plus qui a raison qui a tort ni rien du tout et cette constellation du Bélier elle est là pour nous dire non mais il faut sortir du chaos là mais qu'est-ce que vous faites alors le maître du Bélier c'est Mars oui c'est à double tranchant c'est le cas de le dire avec Mars c'est Rambo alors Rambo comment dire un muscle de cerveau c'est un peu ça donc quelque part où est l'action d'accord elle est nécessaire l'action que ce soit au tout au moins pour sortir de cette espèce de léthargie dans laquelle on est et puis en plus il fait chaud on est tous fatigués et là en plus Mars dans un signe de feu et bien ce Mars il est carré directement avec avec Pallas Athénée donc il bloque les troupes il bloque le sens il bloque surtout le cerveau là le cerveau il sait plus du tout comment agir hein au lieu de s'abétiser parfois devant des informations ou de la télé qui nous raconte n'importe quoi et bien Mars nous dit mais sortez de l'emprise de d'un assujettissement encore faut-il avoir le courage parce qu'on est Junot elle est fatiguée pas Junot excusez-moi Pallas elle est fatiguée Mars il est rétrograde alors bon il est à la fin il est à la fin du bélier il freine Saturne il freine Jupiter on est tous freinés on est tous rétrogrades il y a beaucoup de planètes rétrogrades hein bah nous aussi on est rétrogrades en ce moment il ne nous reste que le bon sens et l'espoir en fin de compte d'être à nouveau solidaire parce que un Mars dans le signe du bélier va nous demander justement de de refaire une c'est pas des équipes parce qu'il y a un côté individualiste mais il y a une nécessité d'être en action et d'être en action mais pas seul nous avons qui ronde qui est au début du signe du bélier et nous avons Mars qui est à la fin du signe du bélier il va pas y rester longtemps il rétrograde je vous l'ai dit et il va rester dans le signe du bélier jusqu'à la fin de l'année jusqu'à la fin de l'année donc ça veut dire qu'en ce moment il rétrograde on sait plus du tout où on va comment on y va etc. on sait qu'on peut effectivement au lieu d'exploser de faire n'importe quoi d'ailleurs les troupes elles sont pas tellement excessives tout le monde un petit peu c'est pas des peurs mais on n'est pas en bonne santé quoi il y a il y a plan plan le soufflé là il est tombé mais il va remonter il va remonter surtout là au courant de l'automne alors ceux qui sont patients mais qui remontent d'un sens ou d'un autre mais en tous les cas il faudrait que ça bouge avec du sens et qu'on arrête de nous prendre pour ce qu'on n'est pas et là c'est ce que nous dit effectivement ce mars qui est à la fin pour l'instant qui est à la fin du 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 bélier qui est opposé à Perséphone qui est opposé à notre planète Junon donc c'est les relations on peut pas dire qu'elles soient très équitables et fiables en ce moment il y a une un système de trahison mais qui se trahit est-ce qu'on se trahit pas un peu tout seul en étant aussi un peu léthargique je sais pas c'est à voir avec chacun de vos thèmes allez on avance on avance on arrive au taureau le taureau qui lui veut toujours être paisible dans son champ et ben c'est raté ça pour être raté c'est raté le raté le taureau la gestion les biens l'immobilier etc bon les taureaux ils aiment bien le côté c'est le côté convivial de notre créateur constructif gourmand voluptueux il y a Uranus dedans depuis déjà des mois donc déstabilisation au niveau des budgets même au niveau des familles au niveau des maisons est-ce que ma maison n'est pas en péril on peut se dire ceux qui ont pris des crédits vous vous rendez compte ceux qui ont pris des crédits en ce moment il peut y avoir des peurs donc il va falloir justement que c'est Uranus qui trouve à 10 degrés du signe du taureau aie toujours un esprit de encore du bon sens bien calculer ne pas avancer pour avancer mais pour reprendre du sens et de l'action intérieure et de restabiliser les choses au niveau des budgets et ben oui et puis il y a Iris qui est juste à côté aussi Iris déesse de la guerre et du conflit je l'avais oublié celle-ci mais non on ne peut pas l'oublier Iris elle est conjointe à Mars et elle est opposée donc à Junon et Perséphone qui doit qui veut remonter des enfers on continue oh ben dans le dans le signe des Gémeaux c'est un peu comme dans le signe des Sagittaires dans le signe des Gémeaux on va trouver le nœud nord qu'est-ce que c'est que le nœud nord c'est l'orientation du karma c'est la direction à prendre c'est un peu le but pendant quelques mois à atteindre au niveau collectif et surtout pour ceux qui ont donc du Gémeaux du Sagittaire du Poisson et de la Vierge et bien ce nœud nous raconte quoi ? il nous raconte que pendant quelques mois il va falloir être dans le partage des idées dans la cohésion des idées bouger au niveau du supramental être solidaire regarder un peu plus loin que le bout de son nez penser aussi à bouger à avancer ça c'est l'objectif de ce nœud nord on va avancer ensemble tout dépend avec qui vous allez être accompagnés puisque je vous dis méfiez-vous des accompagnements puisque Junon et Perséphone sont opposés quand même à Iris et à Mars donc on fait attention avec qui on avance mais on avance il faut avancer on y va avec un côté festif la solution aussi c'est de se retrouver et d'être un peu plus un peu un peu plus léger peut-être un peu moins lourd qu'en ce moment tout ce qui nous arrive etc. et sur lequel on regarde nos ombres et puis qu'on pleure non on arrête de pleurer et en fin de compte on va vers le Gémeaux tiens tu es là je partage je suis solidaire etc. ce n'est pas une utopie c'est le moment de passer à cet acte de peut-être de générosité et de partage voilà le cancer il n'y a pas de planète dedans en ce moment oui mais quand on voit ce qu'il y a juste en face du cancer je vous je vous invite à aller voir tout ce que j'ai dit sur le Capricorne et à prendre tout ce que j'ai dit pour vous-même cher cancer là parce qu'en fin de compte il y a des blocages il y a des injustices ou trop de justice enfin c'est tout ce qui a été dit sur le Capricorne et bien ça vous tombe dessus voilà alors si vous avez des planètes en cancer peut-être justement le message c'est de sortir de la tribu sortir de vos de votre nombril un petit peu excusez-moi mais c'est un peu ça quand même sortir de et puis partager la couverture avec d'autres ok et d'avoir une stratégie justement de de tribu où tout le monde a chaud en même temps voilà on arrive au lion tiens dans le lion ah bah dans le lion en ce moment on a héros dieu primordial surtout ne me ne me parlez plus d'héros érotique c'est pas bon ça veut pas dire qu'il n'y ait pas d'érotisme c'est pas ça mais héros c'est dieu primordial avant chaos il se trouve donc juste à l'entrée du signe du lion les lions là sont en train de se dire là ça suffit il faut retrouver quelque chose de divin en nous il faut retrouver des messagers il faut retrouver des textes des messages qui parlent du dieu en nous je vous parle pas de dieu je vous parle pas d'esprit de clocher je vous parle de de la généralité retrouver dieu en vous ça veut dire retrouver votre part divine ok on continue on va finir très 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 bientôt maintenant puisque on approche du signe de la vierge par lequel j'avais commencé et avant de avant de terminer et bien nous avons nous avons donc vénus qui est conjointe à vesta dans le deuxième des camps du signe des lions là c'est très clair c'est très simple ça parle de purification ça parle de d'art ça parle d'exposition oui c'est un peu difficile en ce moment d'exposer mais ça parle de fêtes aussi en fin de compte c'est un peu une solution puisque vénus c'est pas l'amour mais c'est c'est ce qui nous fait plaisir ben qu'est-ce qui nous fait plaisir en ce moment ça va être de partager euh des idées des groupes de l'art par l'image par euh par la chaleur de se retrouver voilà voilà euh bah je crois qu'on a fait le tour du zodiaque et je vous remercie euh d'avoir été jusqu'à d'avoir fait tout le tour de de ces constellations pour terminer je crois que euh il y a une phrase de Krishna Murthy euh qui m'a été euh proposée et que j'aime beaucoup euh est-ce un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade vous voulez que je répète est-ce un signe de bonne santé individuel hein que d'être bien adapté à une société profondément malade c'est à nous de nous guérir et de partager cette guérison bon en attendant prochaine lunaison on refera peut-être un petit tour d'horizon à bientôt